Oh la 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 la, la saison 2021-2022 de la SSE, oh la la la, oh la ça ça doit être marrant. Après une saison 2020-2021 bien compliquée où la SSE a vu son maintien s'officialiser à J36, les Verts devaient réagir pour ne pas connaître une nouvelle saison douloureuse et se déleter sur ce Mercato estival. Mercato Ignacio Ramirez, résultat, seul Ignacio Ramirez débarquera en prêt dans les dernières heures du Mercato, 123 minutes plus tard et sans aucun but au compteur, il quittera le club dès janvier. J'ai jamais entendu parler de ce mec, transfert Mark, t'en vas regarder. C'était quoi ? Comment ça, aucun but ? Ah parce que c'était un avance entre en plus ! 30 minutes, 66 minutes, sur le banc, 11 minutes, sur le banc, sur le banc, sur le banc, sur le banc, 8 minutes, sur le banc, sur le banc, 8 minutes, lui là, ce bar. Ça les gars, c'est de la cellule de recrutement de très très grande qualité. Ignacio Ramirez, la limite tu vois, vu qu'il a joué que 100 minutes, c'est un miracle d'avoir une photo. Du coup il est retourné je suppose en Amérique du Sud, donc félicitations à Ignacio Ramirez, on a bien rigolé. Amico, la saison démarre sur les chapeaux de roue, 6 Amico, 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Claude Puel déclare qu'il y aurait 3 victoires, ça aurait été inquiétant parce qu'on se serait pris pour ce qu'on n'est pas. En Ligue 1 non plus, il n'obtiendra pas 3 victoires cette saison. Attends, regarde ça, regarde le but. Face à Bourg-Perrona, c'est de la nationale, Bourg-Perrona. Bon après c'est des matchs Amico, donc ça vaut ce que ça vaut. Oh la chute, ça c'était annonciateur ça, là lui là, là il a mangé une balle de sniper, ça là c'est un coup d'intervention ça. Alors J1, sous une pluie torrentielle, le match va malgré tout à son terme, malgré des conditions de jeu impraticables. Une flaque d'eau repousse sur la ligne, l'égalisation de mon coudier en toute fin de match. Troisième défaite consécutive en 6 journées. Quoi ? Mais wesh, mais t'es mal le temps. Mais ça, ça nous rappelle l'été de merde. Ça nous rappelle l'été de merde qu'on a vécu, mais t'es mal le ballon. Vous vous rappelez l'été dernier, horrible, parce qu'au 6ème journée, t'es toujours plus ou moins été septembre, tu vois. Frère, l'été ignoble, ça c'était horrible. Ça c'était horrible, wesh. Regarde, comment tu veux jouer dans ça ? Comment tu veux jouer dans ça ? Regarde ! Mais c'est une piscine, regarde ! Le ballon bien lourd ! Alors Ligue 1, 7ème journée. Monaco contre Saint-Etienne. Après une sortie ratée loin de son but, Etienne Green est exclu. Saint-Etienne réussit tout de même à recoller avant la pause. En deuxième période, Kolo Jézak se détend sur corner et offre un pénalty pour per... Ah les gars, je vais vous dire, j'ai été voleyeur. IQ, tout ça. Monter au filet pour envoyer un smash. Je sais faire. Ah la gars, la gars, fallait pas lui dire deux fois. Ça rappelle le pénalty d'Oumtiti à la Coupe du Monde. Mais alors là, la gueule que ça a... C'est bien, comme il le dit dans le chat. Petit soldat envoyé par l'institution OL pour plomber Saint-Etienne. Ah celle-là, elle est moche. D'ailleurs, au passage, peut-être qu'il y a Stéphano qui nous écoute. Je comprends pas pourquoi vous êtes allé chercher Bernard Denis, alors que Etienne Green, c'était vraiment pas mal. Même s'il avait ses défauts, Etienne Green, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais vas-y, peut-être que vous avez des raisons. Insolite. Nouvelle défaite pour Saint-Etienne face à Nice 3-0, la cinquième consécutive après huit journées. Wabi Kazri en perd son latin après la rencontre. C'est inacceptable, donc on doit se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup plus. Non, monsieur Kazri. Il faut pas mettre les doigts dans le cul, il faut se sortir les doigts du cul. Voilà, se mettre entre guillemets les doigts dans le cul. En soit, il dit les choses, tu vois, après que ça ait fonctionné ou pas, c'est un autre délire, mais... Au moins, il prend ses responsabilités. Là, comme ça, de prime abord, le frère a pris ses responsabilités. Dès que là, le club allait dans le mur. Claude Puel profite de la 13 au trêve pour convoquer les journalistes de l'équipe et dévoyer les problèmes de la politique stéphanoise. Son équipe s'inclinera 5-1 à Strasbourg trois jours plus tard. Confortant, ainsi, sa place de lanterne. Dans un entretien à l'équipe, le manager général fait le poids sur la situation financière de la SSE et détaille son projet sportif. Ça met un coup, quand même, au projet sportif de prendre 5-1 dans la foulée. Après, les pleins pouvoirs à Puel, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais Puel, au moins, il tentait à des moments de jouer un peu au ballon. Je peux comprendre qu'à un moment, il fallait s'en séparer et faire un traitement de choc. Genre à la Duprin, ça aurait pu fonctionner. Ça a fonctionné, d'ailleurs, un temps. Mais après, derrière, le football te sanctionne trop. Il y a trop d'ennemis dans la façon de jouer, on va dire. Beaucoup de malchance. Notamment, dans le match contre Serre, il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Beaucoup, beaucoup d'occasions ratées. Alors, SSE 2-2-SCO. 20e au classement, la démission de Puel est demandée par les Ultras suite à des jets de projectiles sur la pelouse. Le cours d'avoir est retardé d'une heure. Le match se termine à 23h53 après une égalisation de Nadé à la 93e. Wesh ! Il y avait déjà un préambule dès la saison. Les Ultras-Stef, Expelliarmus, tout ça, ils maîtrisent déjà. Oh là 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 là, j'avais oublié ce délire. Tes mains, gros ! En plus, c'est trop marrant. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il n'y en a plus de 20. Wesh, les mecs, c'était là. Barc ! Barc ! Barc ! Ils jetaient, ils jetaient, ils jetaient. Et gros, doucement. Attends, mais si ! C'est pas le match où ça a brûlé des filets ? Je suis sûr que c'est le match où ça avait brûlé des filets. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est le match où ça avait brûlé des filets. Ouais, 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 bien vu, bien vu, bien vu. En plus, à l'échelle d'un club, en galère financière, ça c'est le genre de merde. Je vais prendre des amendes et perdre des sous-bêtements. Amès, Wabi Kazri égalise en marquant de sa moitié. Au trophée UNFP, on trouve ça banal. Alors, je vais donner un avis, où je sais que tout le monde sera pas d'accord. Le but est dingue, voilà. La tentative de loin ! But de dingue, rien à dire. Maintenant, les buts de loin où c'est constamment la même chose, gardien trop avancé et frappe dans le but avec un gardien qui essaye de courir, c'est pas le plus esthétique. Genre, le but est difficile et tout, c'est un exploit, c'est vraiment quelque chose. Je dis pas que c'est de la merde, c'est même un très joli but. C'est pas un très joli, c'est un but de fou. Ça me fait pas bander outre mesure. Après, si vous kiffez, y'a aucun souci. Y'a des frappes de loin qui étaient très esthétiques, je pense notamment, peut-être certains se rappelleront, celle de Clarence Seedorf avec le Real. Regardez. Celle-là, c'était un peu différent. Alors, moins de loin, mais ouais, celle-là, en termes de puissance, de tout, tu vois, ça fait moins, en fait, but que tu regardes comme ça. But, tu vois. Après, je dis pas que les buts de loin, c'est de la merde. Si, y'a des bangers dans les buts de loin, ça, y'a rien à dire. C'est juste celui-là. Ça me choque pas qu'il soit pas numéro 1, enfin, but le plus beau, quoi. Je l'avais oublié, putain. Le stade Rennais, ils ont passé 5 buts à toutes les équipes de merde de Lyon. Désolé, mais genre, ils ont passé 5 buts à tout le monde, Rennais. Ils ont passé des 5 buts à Sainte, à Bordeaux, à Lorient, à Clair. Frère, ils ont giflé tout le monde. Nouvelle défaite, nouvelle débat, que celle de trop pour Claude Puel. Claude Puel est démis de ses fonctions le soir même. Il laisse la SSE à la 20e place avec 12 points en 17 matchs. Claude Puel a enregistré 1,07 points par match et 47% de défaite. À la tête de Saint-Étienne, plus faible ratio pour un entrée ayant dirigé au moins 50 fois les verts limogés. Mais le pire, c'est que ces derniers temps, frérie. Sainte, y'avait aussi des années où il faisait 5e, des trucs qu'à ça, tu vois. 5, 6, 4e, tu vois. De quoi, même à Lyon. Ah ouais, ouais, même à Lyon, Puel, il était haché, ouais. Ah, même à... Ah ! Rennes, ils ont mis 4 buts à toutes les équipes de merde du championnat de Lyon. Bah oui, bah oui, totalement. Ah ah, le chat qui est marrant. Ça, c'est le côté marrant des threadfoot en live. Ouais, vous êtes marrants, le chat, vous êtes drôle. Ouais, ouais, c'est totalement vrai. Ils nous ont mis 8 buts. Ils nous ont mis 8 ans de match, on est une équipe de merde. Y'a rien à dire. Vous croyez que je vais vous dire non ? Bien sûr que si, on s'est fait fumer. Non, vous êtes drôles. Vous êtes des petits malins, vous êtes des petits malins, on accepte. Enzo Crivelli, à la recherche d'un buteur depuis plusieurs années, Sainte refuse Diego Costa. Diego Costa, Diego Costa ! Et préfère Enzo Crivelli en prêt. Recruté blessé, il rechutera quelques minutes avant de débuter à l'Orient. Il disputera 200 minutes et n'inscrira pas le moins de but envers. Ils ont pas pris Diego Costa. Wesh, Diego Costa pour Enzo Crivelli. Alors, autant Diego Costa, c'est plus le Diego Costa de l'époque, je veux bien. Mais Enzo Crivelli, c'est pas non plus... Après, c'est vrai que niveau salaire, Diego Costa, ça doit pas être la même chose. Mais il avait joué ces derniers temps. Oh, bah la saison dernière, un petit 1100 minutes, 1100 minutes quand même, un petit 7 buts. Bon, c'est pas la folie, ça fait pas bander un âne, mais au moins, au moins, il jouait, tu vois. Diego Costa, bordel. Après, franchement, son salaire doit être problématique. Mais à partir du moment où il est proposé, c'est qu'en réalité, il sait lui-même que son salaire, il sera pas très gros. Genre les joueurs sans club, au niveau du salaire, ils sont plus en mesure d'en demander. Je parle de joueurs sans club à 33-34 ans, c'est ça que je veux dire. Donc ouais, ah, ça c'est chaud, ça. Ça devait être plus accessible financièrement, je pense. Regarde la saison de Crivelli, Crivelli, Transfer Market. Ah, il est plus jeune, Crivelli, mais ouais, il vient de Turquie. Oh là là, zéro but, zéro but. La saison dernière, deux buts. Deux buts en Super League Turc en 2000 minutes. Alors, encore une fois, les stats, c'est pas tout, mais waouh. Son dernier but, c'était le 13 décembre 2020, frère. Le flop. Ah, bon, la saison d'avant, c'était déjà plus consistant. Diego Costa, ça aurait peut-être été meilleur. Après, c'est facile de dire après coup, mais ça aurait été peut-être meilleur. Déclare rendez-vous fin mai en L1 et au Stade de France. Tout fraîchement arrivé, Mangala donne rendez-vous aux supporters de la SSE en mai pour célébrer le maintien et la Coupe de France. Le club sera éliminé deux jours plus tard par Bergerac. Le lendemain par Bergerac. Ouais, c'est National 2. Oh, le National 2, il fait mal quand même. Après, bon, c'est normal, il vient d'arriver. C'est un discours ambitieux. Tu peux pas vraiment lui en vouloir à Mangala, même si ça aura rien donné. Donc, ça fait mal, ça fait mal. Huitième Bergerac, 1-0 Saint-Etienne. Après avoir disposé de Jura-Sud au tour précédent, Saint-Etienne sort Bergerac en huitième de Coupe de France. Les Verts frôlent même la correctionnelle en fin de match. La honte. Oh là. Oh, la défense. Oh, la défense, c'est noir. Oh là là, la défense, c'est noir. Le vieux renvoi dégueu. Et le gars qui arrive à venir ici shipper entre deux joueurs. Oh là là, la défense, ton quart. Qu'est-ce que c'est ? Mais le 8, là. Mais le 8, frère, regarde. Mais l'implication. Mais... Qu'est-ce qu'il rate, lui ? Alors déjà, le 8, en plus, c'est Maddy Camara, non ? C'est Maddy Camara, en plus, c'est pas un mauvais joueur, Maddy Camara. Mais déjà, regarde, regarde, regarde. Il s'en bat les couilles. Il fait n'importe quoi. Après, derrière, il marche. Regarde, il s'en fout. Donc, il ne se sent pas du tout impliqué. Donc, déjà, c'est n'importe quoi. Et ensuite, Téma. Le 5, c'est qui ? C'est Colo. Gros ballon en arrière. Là, il dribble. Hop. Et il tergiverse. Et Bernard Denis arrive à la reprendre. Oh, l'action est trop marrante. Oubliez jamais que tu as le niveau de celui qui se moque en ce moment. Et même là, mais t'es fou, frère. Je suis pire que... Sauf que moi, je ne suis pas payé. On ne me paye pas pour jouer au football. C'est vrai que moi, je suis un joueur bidon. Mais après, moi, je suis gardien. Je suis meilleur que Bernard Denis. Si on se maintient, je vais monter l'Alpe d'Huez. Dans un entretien à Prime Vidéo, Bernard Denis annonce monter l'Alpe d'Huez. C'est 21 virages en cas de maintien. Le portier Stéphano encaissera ensuite 27 buts en 10 matchs. On monte le ventou lors de la première saison. Et du coup, si on se maintient, moi, je vais monter l'Alpe d'Huez avec les 21 virages. Avec le virage des Hollandais, c'est un truc mythique. Donc, je m'engage à le faire. Donc, étant donné qu'on va se maintenir, je vais le faire. Ah, Polo, laisse-moi te dire un truc. T'as quand même esquivé quelque chose. Ouais, bon, force à temps. Bon, il aurait pu arrêter un pénalty, lui aussi, hier. Bon, il s'était bien tiré quand même. C'est vrai que c'est triste et drôle en même temps. Mais en même temps, genre, tu ne peux pas, alors, en vouloir de faire ça. C'est normal de cultiver un peu l'espoir, d'essayer deux, tu vois. Mais bon, après, 27 buts en 10 matchs, quasi 3 buts par match entre toi et ta défense. En plus, il n'a pas été non plus impérial, tu vois, Bernard Denis. Même si ce n'est pas totalement le plus gros fautif. J'aimerais bien assister à un match dans les Copes après 13 points en 6 matchs. Donc, du 2 points par match propre. Sainte va mieux. Duprat annonce vouloir fêter le maintien contre Reims dans les Copes. Sainte jouera contre Reims à huis clos. Défaite de 1 et sera relégable après la rencontre. Si on est maintenu et qu'il reste des matchs à Geoffroy, peut-être que si on m'autorise, j'aimerais bien assister à un match dans les Copes. Sauf la descente. En plus, j'adore chanter. Ah, Pascal ! Alors, pour le coup, en plus, je crois que le huis clos, c'est parce que les Stéphanois, le Copes fêtaient son anniversaire. Donc, du coup, ils avaient pété v'là les trucs, etc. Ça avait donné un match à huis clos. C'est vrai que l'un dans l'autre, ce match à huis clos, même si c'était une raison d'anniversaire, il est peut-être, en termes de timing, malvenu. On ne va pas se cacher. Ah oui, je m'en rappelle. Regardez cet extrait, je l'avais vu. Il m'a dit que Amara a mis à pied après une bagarre avec un joueur de la réserve. Donc ça, je m'en rappelle. Apprenant que Yanis Bourbia, gardien remplaçant de l'équipe de National 3, se vantait d'avoir frappé le frère de Camara, ce dernier, également formé chez Ever, a décidé d'aller le trouver dans le vestiaire. Après avoir sorti de force, Camara pensait que Bourbia allait s'excuser, ce que ce natif de Montrouge, dans le sud de Paris, aurait refusé. Le sang de Camara, réputé pour son caractère anti et Stéphanois, le plus averti cette saison. J'aime bien le détail, Stéphanois le plus averti. N'aurait alors fait qu'un tour. Les deux hommes en sont devenus aux mains, sous le regard stupéfait d'autres joueurs et des éducateurs. Bourbia s'en est sorti avec le nez cassé et la bouche amouchée. Son état de santé a d'ailleurs nécessité une hospitalisation. Oh la 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 la. Eh ça, ça c'est... Bah en soi c'est moche. Déjà tu t'embrouilles avec la famille d'un mec de l'équipe senior de ton club, le mec vient te voir, veut des excuses, tu refuses, en plus tu t'en vantes et derrière il te casse la bouche. Ah frère... Encore une fois, la violence, tout ça c'est pas bien. Maintenant est-ce que ça m'étonne ? Ah je suis pas étonné mon gars. Au bout d'un moment, c'est pas étonnant qu'il y en ait un un peu sanguin qui prenne mal le fait que t'ailles frapper son frère et que t'ailles t'en vanté. Et puis attends, mais frère, faut être complètement con. Tu sais, t'es dans un club, dans une structure, oh j'ai tapé le frère de lui là-bas là, bah ouais. Quoi, tu veux, je m'excuse ? Enfin tu vois, genre c'est... C'est un peu n'importe quoi. Alors tout ça pour finir avec le nez cassé. Ligue 1, J34, SSE 4 à Monaco. En tribune, c'est la fête. Les Green Angels fêtent leurs 30 ans. Sur le terrain, Saint-É est revenu à 2 avant la pause. Mais à nouveau, CSC de Côte, Jézac, son deuxième du mois, enterrine les derniers espoirs. Le joueur se fait huer par son public. Les nouveaux entrants, le centre de Yacor. Franchement, il voudrait faire exprès qu'il ne le ferait pas aussi bien. Mais vraiment, hein. Il voudrait faire exprès qu'il n'y arriverait pas aussi bien. C'est une dinguerie de marquer autant qu'on de ton camp. C'est des vrais buts. C'est des CSC avec un grand C, frère. Je pense vraiment qu'il est dans le 11 de ceux qui ont fait une des pires saisons cette année en Ligue 1. Oh, putain, l'OGC Nice. La SSE mène 2-0 à la pause avant de totalement s'effondrer. Saint-É encaisse 3 buts en 10 minutes en retour des vestiaires. Défaite 4-2, la 19ème en 36 matchs. Oh, Bernardoni. Alors, OK, elle est tirée forte, hein. Mais oh, Bernardonnard. Oh, le polo Bernardonnard. Oh, la, 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 la. Oh, elle est moche. Oh, elle est moche, elle est moche. Nantes à SSE virtuellement reléguée pendant presque toute la rencontre. Amouma, égalise et envoie Saint-É en barrage. Pascal Duprat savoure et décompresse à sa manière après la rencontre. Mais jure, il est avec une grande canette de HK bien fraîche. Oh, la clope. Oh, clope au bec et canette d'Eineken. Ah, il s'en bat les couilles. Oh, le tavernier. Oh, il me brûle. Oh, il me brûle. Ça fait quatre ans qu'il n'a pas fumé. Le frère en quatre mois à Sinté et en un barrage arraché, il a rallumé une clope, gros. Ça me brûle, putain. Bon, après, franchement, je vais être honnête, on en rigole parce que c'est drôle. Vivre la situation de Sinté vu qu'on n'est pas à la place et qu'on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas ce que c'est en termes de stress. Stress, ça doit être horrible, sans déconner. En tant que fan, mais en tant que protagoniste, ça doit être horrible, sans déconner. Et là, on termine en beauté. Défaite au tir au beurre par OCR, Sinté officiellement relégué. Pascal Dupré et ses joueurs ne se présenteront même pas en interview après la fin de rencontre, la fin d'une saison cauchemardesse du début à la fin. Et là, le tir au but et Expelliarmus, le Expelliarmus gang qui arrive. Et là, vraiment, je pense à Donovan Léon. Il est là, en train de fêter. Il n'a même pas eu le temps de relever la tête que gros envahissement de terrain. Et en fait, après, moi, c'est ce que j'ai dit. Le niveau de ras-le-bol, etc., qu'il peut y avoir, je comprends. Même certaines actions ont un peu coup de poing, j'entends, mais jeter des fumigènes sur des êtres humains, enfin, sur des personnes et tout, c'est super, super, super dangereux et c'est un truc, forcément, tu ne peux que condamner. Quand bien même, c'était ultra difficile, là, les mecs qui arrivent avec 20 fumis et tout, là, comme ça, sur le côté, en plein milieu de gens et tout, c'est sûr qu'il y a eu des blessés. J'ai vu qu'il y a eu un joueur, son fils, il a été en détresse respiratoire à cause des fumis et tout machin. C'est très, très chaud. Là, le Expelliarmus gang, ça a été trop. Franchement, ça a été un peu trop. Parce que tu vois, je comprends que le ras-le-bol, je comprends que le club leur a chier dessus, je comprends les dirigeants, je comprends les actions coups de poing. Vraiment, je comprends tout. Genre, vraiment, même moi, tu sais, je fais partie d'un groupe de supporters et tout, je vois ce que c'est. Je comprends. Maintenant, aller jeter des fumigènes comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est putain de dangereux. C'est ultra dangereux. Je ne peux rien dire d'autre à part que c'est putain de dangereux. À proximité des bancs, il y a les familles. Donc, t'as les familles des joueurs, t'as des jeunes, des vieux, des enfants. Ouais, c'est chaud. Ouais, je me rappelle sur le direct, les commentateurs de Prime Vidéo, ils avaient du mal à respirer et tout, machin, c'était un enfant. Bah écoutez, franchement, je ne m'attendais pas à faire un straight foot en live, mais c'était bien drôle, bien cool. C'était même pas drôle. Ouais, bah je peux comprendre que vous, les frérots stéphanois, ça vous a fait un petit peu mal. Mais bon, je pense vraiment que le rachat annoncé plus un bon projet Ligue 2 pour essayer de remonter rapido, ça peut faire du bien. Tu vois, par rapport à un projet qui aurait très peu changé s'il y avait eu maintien et où ça aurait peut-être été, tu sais, la continuité dans la médiocrité, là au moins, si ça repart de l'avant, bon, tu peux te dire que ça peut être un mal pour un bien, un peu façon Toulouse. Après, ça peut aussi être compliqué de remonter et ça peut passer des années en Ligue 2 comme par exemple Caen, des équipes comme ça. Donc, le tournant va être très important. Et même moi, en tant que Lyonnais, je me marre de voir s'intédescendre, mais on espère quand même qu'il remonte relativement vite pour ne pas rester sans derby trop longtemps. Voilà, voilà les gars !